Notre édition spéciale Avignon vous fait découvrir les candidats à l'élection municipale. Nous les avons tous vus ce matin. Gros plan également sur le Rhône, dont l'impact sur l'économie avignonnaise est bien plus important qu'on ne le croit. Enfin, nous sommes allés à votre rencontre dans les rues de la Cité des Papes pour vous demander ce que vous feriez si vous étiez maire. Ce matin, les huit candidats en lice à la mairie d'Avignon ont répondu aux questions des journalistes et du public lors de leur grand oral au Théâtre du Chêne-Noir. La première mesure, quand je serai maire, ce sera d'aller à la rencontre de l'ensemble des salariés et agents territoriaux de la mairie d'Avignon. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a une difficulté par rapport à leur engagement. Certains m'ont fait part de leur désarroi par rapport au sens de la mission de service public. Un référendum d'initiative locale concernant la circulation. Pour savoir ce que nous devons faire, il faut absolument trouver une solution. Nous allons étudier toutes les possibilités et ensuite, nous proposerons un vote par l'intermédiaire de ce référendum. La première mesure que nous allons devoir prendre, c'est faire un budget. Parce qu'il n'y a pas de budget à Avignon pour l'instant, donc il n'y a pas eu de budget. Ce sera un budget qui sera forcément orienté vers l'urgence thématique. Je déclarerai l'urgence thématique. Je prendrai aussi un arrêté très rapidement pour limiter le transit des poids lourds sur toute l'ère d'Avignon. Ma première mesure dès le lendemain de l'élection sera de travailler sur la concorde et la citoyenneté en ouvrant des maisons de quartier dans tous les quartiers d'Avignon qui permettra d'accueillir des associations culturelles, des associations sportives. Parmi les premières grandes mesures concrètes que je souhaiterais mettre en place, c'est en fait un certain nombre de dispositions pour fêter le 20e anniversaire d'Avignon capitale culturelle de l'an 2000. Et notamment en essayant de repositionner l'artiste au cœur de l'ensemble des quartiers d'Avignon. Ce sera de permettre aux utilisateurs de voitures de pouvoir rouler sur les voies réservées aujourd'hui au bus. Je remettrai à plat le plan de circulation. Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui ne viennent plus sur Avignon parce qu'elles me disent « On ne peut plus stationner, on ne peut plus circuler ». Donc la première mesure serait de prendre un arrêté municipal pour la circulation sur la rocade pour permettre aux Avignonnais qui habitent sur la rocade de respirer. La première grande mesure sera double en fait. C'est la création de deux délégations. Une première délégation à la cause animale parce qu'il y a un programme extrêmement important à développer et ça mérite une délégation. Et la deuxième, c'est la délégation à la transition sociétale. Dans ces élections municipales à Avignon, le Rhône reste le grand absent des programmes politiques des candidats. Nous sommes sur le pont d'Avignon parce qu'évidemment c'est ce qu'on pense en premier quand on parle du Rhône. Mais vous allez le voir, l'atout économique et l'impact économique ici à Avignon est largement sous-exploité. Chaque année, à Avignon, il sont plus de 74 000 touristes à vérifier si l'on danse bien sur ce pont d'Avignon. Pourtant, les Avignonnais semblent tourner le dos à ce fleuve long de 812 kilomètres. Le Rhône, un véritable outil de travail pour la compagnie des grands bateaux de Provence qui exploite notamment le fameux Mirio. 55 000 touristes à l'année. Il y a un potentiel super de développement touristique notamment, à avoir un regard différent sur la ville et qui demande juste à être exploité et à être un peu plus mis en avant. Pendant très longtemps, le Mirio a été une institution ici, sur Avignon. Tout le monde avait plaisir à venir de façon régulière. Au fur et à mesure, ça s'est un peu perdu pour plusieurs raisons par le passé. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, ça va être de remettre notamment le Mirio et les autres bateaux de la compagnie au cœur de la ville et que les Avignonnais se réapproprient ces lieux-là et qu'ils puissent venir de façon plus régulière. Attirer plus d'Avignonnais, c'est le pari de Vinotage, une péniche baravin sur l'île Piau. Ils sont 8 000 chaque année à venir ici boire un verre face au Palais des Papes. Ça nous a tout de suite plu l'idée d'être sur l'eau, qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une vraie attente au niveau des Avignonnais et on voulait vraiment quelque chose d'original. Je pense qu'on a envie, les gens nous réfèrent souvent à des villes, c'est ce que je disais, comme Lyon, comme Strasbourg, comme Toulouse, où on a vraiment une exploitation un petit peu plus du Rhône. Là, effectivement, on a toujours un peu l'impression que c'est compliqué, qu'il y a des barrières, que ça va être problématique, alors que ça ne l'est pas. Alors effectivement, ça se gère différemment. À Avignon, il y a aussi les pénichards. On en compte une trentaine le long du fleuve. Parmi eux, Elisabeth. Elle vit sur sa péniche depuis un an. On profite du Rhône, de l'extérieur, on profite de la piscine, voilà. On ne voit pas trop de passages. C'est vrai, les gens sont plus concentrés en ville que sur le Rhône, quoi. Oui, c'est super beau, être sur le Rhône, vivre sur l'eau, c'est magnifique. On se croirait comme si vous étiez tout le temps en croisière, quoi. Avec 330 km de pistes cyclables et 19 centrales hydroélectriques, le Rhône entame une véritable métamorphose entre Lyon et la Méditerranée. Une transformation primordiale face aux défis de demain. Aujourd'hui, on a la chance que notre ville a été transformée, on va dire. Elle reprend un nouveau départ. Donc les rues sont belles. Voilà. Donc effectivement, on peut parler des problèmes d'accessibilité, du timing pour accéder en ville, des problèmes de parking. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un temps d'adaptation, parce que tout est nouveau. Donc je pense que la nouvelle municipalité qui aura en place, il faut qu'elle s'attelle au fait de refaire découvrir ça. Donc se donner les moyens pour ça. Un maire se devrait, s'honorerait, de mettre à jour les archives absolument colossales du palais des papes, de la correspondance papale, qui s'étend sur 70 ans, et qui appartient à l'histoire de l'Europe entière. C'est-à-dire que la mise à jour, le dépouillement de ces archives, permettrait des découvertes absolument considérables. Il faut que les aménagements soient pensés à l'échelle du Grand Avignon, et donc qu'il y ait une vraie entente entre la ville et la communauté d'agglomération. Je crois que le sport avignonné a besoin de structures rénovées, de structures neuves. C'est primordial pour que nous, dirigeants des clubs, puissions accueillir les gens, les sportifs ou les éducateurs, dans les bonnes conditions. Donc effectivement, je crois que c'est la première chose à faire. C'est déjà d'avoir une salle indoor digne de ce nom, qui puisse accueillir des compétitions de haut niveau, de niveau international, avec un ou deux clubs résidents peut-être. Et puis après, il y a quand même un gros travail à faire sur la réfection des gymnases, des stades et des piscines à Avignon, même s'il y a beaucoup qui a été fait dernièrement. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de travail pour que les dirigeants des clubs puissent travailler dans de bonnes conditions. Je pense que la priorité pour la future municipalité, c'est de travailler sur la formation. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que sur le Grand Avignon et le territoire du Vaucluse, il y a un manque de main-d'oeuvre au-delà du bac. Il faut savoir que 72% des demandeurs d'emploi ont le bac ou un diplôme inférieur au bac. Et donc, je pense qu'il faut travailler sur le développement de diplômes supérieurs au bac pour pouvoir amener des entreprises, faire implanter des entreprises à forte valeur ajoutée sur le territoire. Une mesure concrète serait peut-être accompagner dans la formation et dans la découverte de l'emploi agricole. La première, la deuxième, trouver le bon compromis pour les taxes foncières sur les terrains agricoles qui étaient fixées sur une notion historique de valeur mais qui, au jour d'aujourd'hui, la valeur générée par les terrains est complètement différente. Donc, peut-être reprendre en considération cette partie-là au niveau économique. Si j'étais maire, je ne sais rien. Si j'étais maire d'Avignon. Si j'étais maire. Moi, si j'étais maire d'Avignon. À quelques jours du premier tour des municipales, le programme des 8 candidats à la mairie d'Avignon s'éclaircit et celui des Avignonnais aussi. Si j'étais maire, je créerais des parkings tout près de la ville et à l'extérieur, près de la gare ou ailleurs. Si j'étais maire, je ouvrirais plus de centres culturels dans les quartiers pour aider les jeunes pour éviter qu'ils fassent des bêtises et qu'ils aient quelque chose à faire de leur journée et de leur soirée. Si j'étais maire, je ferais en sorte que les vélos ne circulent pas sur les trottoirs ni qu'ils ne prennent pas non plus l'essence interdite. Moi, je demanderais des parkings pour que la ville ne soit plus désertée comme elle est maintenant. Tous les magasins ferment et tout le monde se rabat sur le supermarché. Si j'étais maire, plus d'espace vert, des endroits pour les chiens parce qu'il y a énormément de gens qui sont accompagnés d'animaux. Il n'y a rien qui est conçu pour les animaux à Avignon. Si j'étais maire, je redynamiserais le centre-ville parce que je pense que je l'ai connu avant et maintenant, il y a beaucoup de choses à refaire. Si j'étais maire d'Avignon, je pense que je ferais attention à ce qui se passe dans les rues, surtout au niveau des tags. Si j'étais maire, il y aurait plus de commerce dans le centre-ville et on referait vivre le centre-ville. Si j'étais maire, je referais les routes parce qu'il y a des bosses partout et c'est vraiment fatigant. Alors, moi, si j'étais maire d'Avignon, je ferais de meilleures pistes cyclables parce que je me déplace à vélo et j'ai très peur. Si j'étais maire, je pense que j'œuvrerais beaucoup pour la gratuité des transports en commun. Je lui souhaite le bon courage pour la suite à lui parce que moi, je ne serais pas maire du tout. Toujours du soleil sur la Provence et la Corse, seuls quelques nuages dans le ciel d'Avignon et d'Arles, tout comme en Corse. Les températures, moins 4 à Dignes le matin, c'est très frais. 4 à Avignon, c'est mieux. 4 à Marseille et jusqu'à 5 à Bastia. L'après-midi, ça grimpe heureusement pour tout le monde. Avec 17 degrés à Bastia, la maximale ne fera que 11 degrés à Aix-et-Manosque. 13 à Marseille, 12 à Arles, 15 à Toulon pour fêter la Saint-Casimir.